On nous demande si on peut trouver l'expression du polynôme P de X en connaissant sa représentation graphique qui est tracée ici. Donc ici, c'est la courbe d'équation Y égale P de X. Voilà, alors on nous propose ces réponses qui sont là. Mais bon, pour l'instant, on va se concentrer sur ce graphique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce graphique, on peut facilement identifier les racines du polynôme. Alors, les racines de polynôme, ce sont les abscisses des points d'intersection de la courbe. Avec l'axe des abscisses, on peut les retrouver ici. Il y a cette valeur-là, X égale moins 3. Ça, ça veut dire que P de moins 3 est égal à 0. Et puis, il y a celui-là, cette valeur-là, ce point d'intersection-là, qui a pour abscisse moins 1. Donc, on sait que P de moins 1 est égal à 0. Et puis, il y a une troisième racine, c'est celle-ci. Alors là, oui, c'est 1,5. X égale 1,5. Donc, on sait que P de 1,5 est égal à 0. Voilà. Alors, ça, c'est intéressant parce que, en fait, ça nous donne beaucoup d'indications sur le polynôme. Et surtout, dans notre cas ici, tu peux remarquer que toutes les réponses qu'on nous propose sont sous forme factorisée. Donc, en fait, chaque facteur de notre produit qui est ici, par exemple, va correspondre à une racine. Alors, plus précisément, cette racine-là, elle correspond au fait que, dans notre polynôme P, il doit y avoir un facteur de ce type-là, x plus 3. Effectivement, moins 3 est une racine de ce polynôme x plus 3. C'est-à-dire que c'est une solution de l'équation x plus 3 égale 0. Parce que tu vois bien que, ici, si x est égal à moins 3, moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc, x plus 3 est égal à 0 pour x égale à moins 3. Et si x plus 3 est égal à 0, le produit entier va être égal à 0. Donc, notre polynôme sera effectivement égal à 0, ce qui correspond au fait que moins 3 est bien une racine. Alors, on doit sélectionner là-dedans les expressions qui contiennent un facteur égal à x plus 3. Alors, il y a celui-là, celui-ci. Donc, pour l'instant, ces deux réponses-là sont possibles. Pour moi, les deux autres, on peut les éliminer tout de suite. Ces deux-là, je les barre. Et puis, on va continuer notre travail. Alors, ici, p de moins 1 égale 0, donc moins 1 est une racine. Ça, ça veut dire que dans notre polynôme, il doit y avoir un facteur équivalent à x plus 1. Effectivement, moins 1 est une racine de l'équation x plus 1 égale 0. C'est une solution de cette équation. Donc, ici, on a alors ça, celui-là, et celui-là. Donc, pour l'instant, ça ne nous a rien appris. On a encore les deux mêmes possibilités que tout à l'heure. On va regarder maintenant le troisième facteur. Alors, le troisième facteur, c'est celui-là, p de 1 demi égale à 0, ce qui veut dire que 1 demi est une racine. Donc, il faut qu'on trouve un polynôme de degré 1 qui s'annule pour x égale 1 demi. Alors, le plus simple de tous, c'est le polynôme x moins 1 demi, puisqu'effectivement, 1 demi est une solution de l'équation x moins 1 demi égale 0. Alors, là, c'est un peu perturbant parce que dans nos deux possibilités, on n'a pas deux facteurs égaux à x moins 1 demi. Mais il faut se souvenir qu'en fait, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir ce facteur-là, c'est d'avoir un facteur de degré 1 qui s'annule en x égale moins 1 demi. Donc, en fait, on peut multiplier ce polynôme par une constante. Donc, ici, ce que je peux faire, c'est multiplier tout par 2. Voilà. Et donc, je vais faire 2 fois x moins 1 demi. Et ça, ça sera toujours égal à 0 pour x égale 1 demi. Et quand je développe ça, ça me donne 2x moins 1 demi fois 2, donc 2x moins 1, égal à 0. Et du coup, ce qu'on peut se dire, c'est que dans notre produit, on devrait trouver un facteur comme celui-là. Alors, ce n'est pas ça. Ici, c'est 2x plus 1. Par contre, c'est celui-là. Donc, voilà, ça, c'est la bonne réponse. Ici, on a bien un polynôme qui s'annule pour ces trois valeurs-là, moins 3, moins 1 et 1 demi. Alors, avant de terminer, je fais une toute petite remarque. C'est que l'expression qu'on vient de déterminer du polynôme P, en fait, ça peut être l'expression de ce polynôme, mais pas forcément. Il pourrait y avoir une constante multiplicative qui vient changer l'expression du polynôme et donc la forme de la courbe. Par contre, ce qui est certain, c'est que, de toute façon, on a déterminé ici l'expression d'un polynôme qui a ces trois racines-là. et puis, on a déterminé ici l'expression d'un polynôme. et puis, on a déterminé ici l'expression d'un polynôme.